Ok, et bien bonjour à tous et bienvenue sur un autre talk, donc rebonjour à ceux qui étaient là tout à l'heure évidemment, merci. On va vous présenter en fait une CycleJS, donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà entendu parler. Et bien nous, on a mis les mains dans le combouis. Ouais vas-y. Du coup, pour commencer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit k-out, et je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il faut que je clique quelque part et j'ai oublié où. Ça c'est tout seul. Il faut aller sur le site, c'est kout.it, et du coup, rentrer ce pin-là, et en fait, ça va permettre de répondre à des questions qu'on va vous poser. Et surtout, là on va poser quelques questions, après on démarre la presse, et pendant la presse, on va revenir sur le k-out, donc essayez de ne pas quitter l'application si vous voulez pouvoir jouer. Et c'est un autre chose aussi pour ceux qui nous regardent en live stream. Effectivement. Oui, on le laissera allumé. Ouais. Et oui, vos pseudos, ils sont affichés, vous pouvez troller. C'est open bar. Ah bon ? Tu payes ton coût après ? S'il y a 50 utilisateurs, ouais. Combien ? 50 ? Ouais, je pense qu'on va être large. Ah, je crois que Delphine, elle n'est pas encore connectée. Mais c'est un problème de réseau. On a déjà 9 utilisateurs. C'est bien trop. Bon, tu peux lire les pseudos, en attendant ? Tiens-le bien. Ah, des déconnectés. C'est elle, ça, là ? Je la supprime ? Tu la kicks. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est cool. Bon, allez. Est-ce que quelqu'un a envie d'avoir un peu de temps ? Non ? Tous ceux qui vous laissent connectés sont connectés. On demande au live stream, vous ? All right. Allez, voilà. Merci Valou, tu seras la dernière. C'est parti ? Ouais. Ok. Donc là, vous allez avoir quelques questions. Quel est pour vous le meilleur Zelda ? Ah oui. Toi, c'est quoi, ton meilleur Zelda ? Moi, j'ai bien aimé quand même Ocarina of Time. Ouais. Ou le petit bateau, aussi. Avec une moitié. Moi, je n'ai pas trop aimé parce que tu te promènes tout le temps en bateau, c'est chiant. Ouais, mais au moins, tu prends l'air. C'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont le temps de voir les choses venir. Et... Oh, qu'une bonne raison. Bravo. Bravo, tiens-le bien. Tiens-le bien. Attends, c'est pas. Ah non. Il n'a pas compris comment jouer. Bravo. C'est toujours la même chose. Allez, une autre petite histoire. Maintenant, vous avez compris le jeu. De quel côté est Link ? Mais Link, c'est qui, déjà ? Je confonds tout le temps. C'est le petit blond, non ? C'est ça ? Ça doit être le blond, ouais. Humilé, je ne sais pas. Tiens-le bien, on a encore gagné. Tu penses ? On va le voir à zéro. Ah, bon, je vois ça. Ah oui, il y a aussi un truc. Bravo, chouchou. Du coup, il y a un truc, c'est... Si vous répondez vite, vous avez plus de points. Ouais, exactement. Allez. Donc là, la conf, un peu plus sérieux quand même. La conf, c'est sur quoi ? Devinez, hein. Il y a un indice. Ouais. Fortran ? Non ? Fortran, t'en as fait, toi ? Ouais. Fortran GSO, ils en ont fait un, là, il n'y a pas longtemps. C'est un middleware. S'il y en a un qu'il faut, là. Ah oui, il y en a un qu'il faut. Pas mal. Donc, qui est premier, est-ce que Chouchou est toujours premier ? Ah, je ne suis pas sûr. Donc, effectivement, vous venez voir un con sur Zelda. Il y en a un après ou pas, je ne sais plus. Quoi ? Il y en a une après ? Oui. Oui. OK. La programmation réactive, maintenant, beaucoup plus sérieux, ça se base sur quoi ? Il y a un indice, encore. Essayez de le trouver. Il n'est pas évident. Ah, je suis content. Les gens jouent, cette fois. Ils ont plus de temps. De toute façon, à Bordeaux, les gens sont cools. Et la bouffe est bonne. Griller. Tu fais juste next, ça, de toute façon. OK. Eh, ma, c'est Chouchou qui est... Ouais, mais regarde, les autres le rattrapent. Ouh, la vache. Allez, tu l'as mis en full stand. Après. Tiens le plus. Attends. Tu reviens, il revient. Ah, il faut cliquer sur les boutons. C'est pas ça. OK. Bon. Un peu plus sérieux. La programmation réactive, c'est quoi ? C'est un... En gros, un paradigme de développement qui va être vachement basé sur les events listener. Je sais pas si vous avez tout entendu parler, c'est un peu à base d'Observable, mais vraiment basé sur tous vos composants. Enfin, sur toute votre chaîne de données. Comment ça fonctionne ? En gros, ça va fonctionner avec des flux. Vous allez vouloir vous y abonner. Donc, des flux, ça peut être genre un clic, une action utilisateur. Ça peut être aussi une donnée serveur. Genre, vous allez fetcher une API ou autre. Ou alors, vous allez même faire votre propre flux et voir et interagir dessus. Donc, une fois que vous avez récupéré ça, que vous avez catché cet événement, vous allez vouloir réagir dessus et ainsi le transformer, le modifier. Pour pouvoir générer un nouveau flux qui va pouvoir donner d'autres informations. Par exemple. Donc là, voilà un exemple. On imagine, on a un stream, donc un flux d'événements. Les événements, ce sont des ronds de couleurs. On s'est abonné ici avec cette fonction-là. On s'abandonne au flux des ronds. Et le flux des ronds fait des transformations. Pour faire quoi ? Pour créer un nouveau flux, le flux des losanges. La transformation, c'est de passer de ronds à losange. Mais ça ne change pas la couleur. Non, ça ne change jamais la couleur. On ne peut pas, je crois, en plus, en cycle, faire ça. Programme à son réactif, c'est interdit. Oui, ce n'est pas la couleur. Cycle.js, qu'est-ce que c'est ? Donc, Cycle.js, c'est une librairie JavaScript, une bibliothèque JavaScript. Et en gros, ça, c'est tiré de leur documentation. Ici, ce qui est représenté, c'est que c'est le cycle, c'est le stream principal. Donc, en fait, sur une application, peu importe l'application, peu importe la techno, on a notre application qui va faire un output. Et celui qui s'enregistre sur l'output, c'est l'input, c'est l'œil de l'humain. L'humain fait les interactions, donc il fait une transformation. Et il recrée un flux d'output humain que l'ordinateur capte avec ses inputs à lui, donc le clavier et la souris. Donc, même dans le monde réel, en fait, on a un flux de connexion avec notre appli humain appelé. Et CycleJS, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va nous permettre de gérer nos streams, donc nos flux de données et que des données, et gérer des effets de bord. Et du coup, il va gérer ce flux-là, ce cycle-là de lui-même. Donc, ça, c'est la base de CycleJS et ce à quoi ça sert. Et les effets de bord, du coup, c'est, en gros, simplement la possibilité de gérer tout ce qui va être des modifications. Là, par exemple, on a la création du DOM, où la gestion fait des appels HTTP, où, en gros, d'autres effets. Oui, en fait, Cycle, effectivement, il va nous permettre de gérer des fonctions, de gérer que des streams. Et après, juste avec des données, on ne fait pas grand-chose. Et du coup, pour gérer du DOM, etc., ce sera des drivers. Et pour gérer, justement, des flux, on a une librairie qui s'appelle Xtreme. Xtreme, ça ressemble un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, RxJS. Deux noms, juste comme ça. OK, bien joué. En gros, c'est une librairie qui a été pensée par André, André Stahls, qui va avoir plusieurs intérêts. C'est que, par défaut, à l'inverse de RxJS, ça va être multicast, par défaut. Multicast, ça veut dire qu'en gros, vous allez pouvoir avoir plusieurs clients qui vont s'abonner à un flux. Donc, c'est quand même plus pratique à gérer. En plus de ça, c'est une librairie qui est plus légère, il y a beaucoup moins d'opérateurs. On retrouve les principaux, genre Map, Filter, Flatten, Combine, Merge, enfin bref. Quelques-uns, mais au moins, je ne sais pas si vous avez déjà développé avec RxJS, mais on est un peu surchargé d'opérateurs, on ne sait jamais lesquels utiliser, et c'est un peu galère au départ. Et c'est vrai qu'en commençant par cette libre-là, c'est beaucoup plus simple à appréhender. Et du coup, vu que la librairie est plus légère, un peu plus optique, du coup, c'est plus rapide que RxJS. Donc, on peut dire que Stals, c'est un petit peu headshot, le RxJS pour faire extra. Parce qu'en fait, en vrai, Stals, il travaille sur les deux. En fait, on n'est pas habitué au Windows. Si, je suis juste nul. Tac. Une petite question, j'espère que vous n'avez pas coupé votre téléphone. On aura peut-être dû attendre avant de le lancer. Le paradigme de développement front actuel, c'est plutôt l'orienter. Copier-coller ? Ou vu ? Oh putain, la Dédé est en train de se poser la question. Oh mon Dieu, je sais, je connais la réponse pourtant. Tu vas y arriver. Tu vois, ils sont bons à Bordeaux. Je t'avais dit ? Oui, ils les aiment bien. Fais le nex pour voir les scores. Ah oui, t'as raison. Elle chouchouille. C'est qui, chouchou ? Elle te fait coucou. Oh mon Dieu. Et il s'est passé quoi ? Au prochain, on veut te retrouver en haut, en top 1. Oups. Ok. Tac, donc effectivement, c'est l'orienté composant. Lire. Tiens. C'est l'orienté composant. SQLJS, ça nous permet de créer des composants assez facilement, sous forme de fonctions pures. Donc, une fonction pure. Je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, donc je vais vous faire un bref rappel. C'est simplement une fonction qui ne va pas aller chercher des informations en dehors de ses paramètres d'entrée. Et en plus de ça, ça permet justement, en fonction d'un set d'entrée, de tout le temps propager la même sortie. C'est plutôt pratique. Surtout pour les tester. On essaye ça ? Ouais. Allez, vas-y. Hop, hop, hop. Donc là, live coding. Ça va être ouf. Vous avez lancé le gars, avant ? Je t'ai mis dessus. Ouais, ouais, c'est bon, j'ai lancé, j'ai testé. Et du coup, c'est lancé ? Non, tu peux le starter. En 8000, ouais. Ouais, ouais, je vais zoomer. C'est bien. Attends, celle-là me saoule, hop. Donc là, notre appli, elle est vide, et on va coder le premier composant. Et je vais zoomer. C'est bon, là ? Ouais, c'est plus... Parfait. Là, après, on n'a plus de place. C'est... 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 C'est quoi ? C'est pas notre PC, mec. Je suis désolé, mais on a une développeuse front aussi dans le coin, mais elle n'est pas... Ah ! Comment dire ? Ok. Donc là, en gros, ce que va vouloir faire Fabien, c'est créer un premier composant. Notre composant, ça va être un caractère, donc un petit bonhomme. Et en gros, on va aller d'abord gérer la notion de s'abonner au flux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Notre composant, il va devoir justement gérer ça. Du coup, hop. Ce qu'on va faire avant, c'est récupérer le nom. Donc, dans un composant, en gros, vous allez avoir tout le temps, ça va être défini un peu de la même façon, c'est que vous allez récupérer des sources qui vont être propagées justement de composant en composant pour gérer votre flux. Et on va vouloir créer l'affiché. En gros, gérer un... Enfin, du flux d'homme. Donc là, il a récupéré Xtreme. Donc, toutes les composantes sont sous XS, en fait. Hop, hop, hop. Facile. Du coup, là... Donc, le premier paramètre qu'on va vouloir lui passer, c'est la classe CSS de l'image. Par exemple, notre caractère. Source. Donc, en fait, le deuxième paramètre de IMG. Donc, IMG, ça vient de CycleDom. CycleDom, c'est tout ce qui va nous permettre de générer le DOM avec Cycle. Et dedans, il y a... Là, on voit, il y a IMG. Il peut y avoir des div, des hash, etc. Il y a un peu tout. Donc, le premier paramètre, effectivement, c'est la classe. Et le deuxième, c'est les propriétés qu'on fournit à l'élément. Donc là, on va lui filer l'URL vers le SVG, quoi. Tu développes sur quoi, d'habitude ? Un match. Ah oui. Ça se voit pas. Tac. Donc là, en gros, on va pouvoir simplement créer ce qui va nous permettre d'afficher du DOM. C'est important. Oui, c'est important. Tac. Et là, je vais zoomer aussi. Et là, cette fois, on a notre premier composant qui s'est affiché. Facile. Merci. OK. Alors maintenant, on va essayer de s'abonner à un flux. Allez. Donc là, dans nos sources, on avait effectivement le nom du composant qu'on allait vouloir gérer. Mais on a aussi tout l'arbre de composants. C'est-à-dire tout le DOM généré. Donc là, ce que fait Fabien, c'est qu'il va aller catcher une action. Cette action, en gros, c'est qu'il va aller récupérer tout le DOM. Il va choper le composant qui s'appelle caractère dans le DOM, grâce à un opérateur qui s'appelle Select. Et ensuite, il va aller choper simplement l'événement clic. Et en gros, à chaque fois qu'il va y avoir un événement clic sur ce flux-là, sur le flux des caractères du DOM, il va pouvoir déclencher une action. Et cette action, à chaque fois qu'on va avoir cet événement, il va simplement retourner un boolean. Et il va peut-être le démarrer à faux, par exemple. Donc en fait, là, Map2 et StarsWiz, c'est des opérateurs que nous donne Xtreme. Parce qu'en fait, derrière DOM Select Event, c'est un stream Xtreme action. Et donc maintenant, il va vouloir donner un peu d'intelligence à son composant. Il va vouloir l'animer lorsqu'il va avoir justement un événement de clic. Donc l'action, on l'a transformé dans un modèle. Et ce modèle, en fonction de ce qu'on va vouloir lui filer, donc dès qu'on va avoir une animation, on va pouvoir justement le transformer en modifiant la classe CSS. Je cherche mes touches. C'est bien. En fait, d'habitude, il est hyper balèze, il code super vite. Donc ça me fait plaisir de le voir sur un PC qu'il ne maîtrise pas. Et après, il va se foutre de moi. Luc, il te manque un truc, non, Alphand ? Je pense qu'il me manque... Une parenthèse, non ? Bon, je pense que c'est bon. Pour que ce soit lisible. Là, il y a un petit coup de stress, parce que si ça ne marche pas... Ouais, c'est un peu... Voilà, donc je pense que moi, ça marche. Ouais, je pense que ça ne marche pas. Et t'envoies qu'il ne... Quoi ? Attends, image, look, animate... Normalement, en fait, je peux le retourner comme ça. Il te dit juste qu'il te manque une virgule, mais on s'en fout. Voilà, merci. Je ne sais pas qui m'a aidé, mais merci. Il y a un mec qui est balèze dans le coin. Du coup, là, j'affiche mon caractère. L'événement DOM, c'est le clic sur le caractère avec la classe. Et quand je clique dessus, il y a la classe animate qui va se mettre. Donc là, ce n'est pas vraiment une animation, c'est qu'il est rotate de quelques degrés. Il est animé. Et du coup, XS, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer, parce que, comme on le disait, dans Cycle DOM, par défaut, il va utiliser Xtreme. Et du coup, avant, on veut dire XSOFT, c'est nous qui générons le premier stream. Et maintenant, on le prend du DOM. OK, c'est cool, non ? Premier composant. Done. Bim. Je crois qu'on switch après sur... Non. OK. Donc là, le problème qu'on va avoir, vous l'avez peut-être remarqué, c'est qu'on a fait un select sur quoi ? Sur une classe qui s'appelle point caractère. Donc maintenant, mon composant qui prenait en propriété un nom, si j'en instancie deux avec deux noms, donc Gorou ou Zora, je vais avoir un problème. C'est si je clique dessus, ils vont tous les deux réagir, parce qu'ils ont tous les deux la classe point caractère. Donc comment on gère ça ? Cycle nous fournit, en fait, une fonction qui s'appelle Isolate, qui vient aussi de la bibliothèque Cycle. Et on peut isoler notre composant qui s'appelle caractère ici, à l'instantiation. Et du coup, quand on isole, si on clique sur le goron, il n'y a que lui qui va être animé. Donc en fait, ça permet d'isoler les sélecteurs DOM. Et il gère ça tout seul. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le Isolate ne prend que un paramètre, c'est le composant. Mais on peut aussi lui donner une clé d'isolation. Donc c'est-à-dire, par défaut, il va isoler tout seul avec une clé qu'il va générer. Sinon, on peut lui en donner une. Et celle-là, en fait, c'est la version, qu'on va dire, pure de la fonction Isolate. Parce qu'il ne va pas générer quelque chose aléatoirement. Une fonction pure retourne tout le temps les mêmes sorties pour la même entrée. Et du coup, s'il génère un truc aléatoire, ce n'est plus une fonction pure. Et là, on lui donne la clé. Alors nous, on préfère faire ça parce que déjà, c'est pure. Et surtout, parce qu'au début, on ne l'avait pas fait comme des gros feignants. Et l'appli a bugé complètement. Et là, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant, on fait comme ça. Ok. C'est bien. Ok. À moi. Alors. Donc là, en fait, on va vous faire la démo du fait que ça ne fonctionne pas dans un premier temps. Pour montrer que ce n'est pas des conneries. Oui, et ça arrive très vite. C'est quoi, c'est ? LC2 ? LC2-todo. Ça se voit, non ? Je sais faire des gits et tout ça, là. Mais en plus, il travaille sur Windows sur taf. T'es sûr que c'est LC2-todo ? Gate check. C'est un underscore ? Quoi ? Il y a plein de trucs masqués. Mais oui, effectivement, on fait un guide branche. Et en fait, enfin... En fait, il ne fallait pas supprimer tout ce que j'ai fait. Bah... Peut-être pas on est sur la... En fait... Parce que, en fait, dans ce live coding, on veut isoler ce qu'on a commencé à coder. Donc on n'a pas LC2-todo ? Alors du coup, on reprend le composant caractère. Il est en dessous ? Euh... Je pense... Non-world. Ah oui. Caractère... Je le reprends dessus. Du coup, il y a ce composant-là. Caractère.1-dom, peut-être ? Non, ce n'est pas ce que je cherche. Donc en fait, ça, c'est avec les branches, c'est ce qu'on évite de montrer parce qu'il y a beaucoup de code. Et là, du coup, il doit y avoir un isolette qui traîne. Et tu veux te remontrer ? Non, je vais montrer que ça bug. Ok. Je vais le faire ce que tu as. Voilà. Ok. Donc là, en gros, si on rentre à notre application, qui est zoomée à mille fois. C'est quoi ? C'est moi. Coq. Mais du coup, on n'a pas les animations dessus. Joue une note. Avec un filtre. En fait, je ne sais pas si on va se retrouver comme ça. Ouais. Je ne pense pas non plus. Et comment ça se fait qu'on n'appelle le LC2 ? Ok. Bon, bref, on va vous le montrer. Et vous allez nous croire que ça fonctionne. En gros, là, comme on a vu tout à l'heure, on va avoir nos caractères qui vont être ici. C'est visible. On va vouloir, en fait, ici, on va les gérer avec des classes CSS. Et on va vouloir simplement l'isoler. Putain. C'est sérieux. Donc, en gros, pour pouvoir les isoler, on va utiliser celle-ci. Et on va simplement lui passer l'encapsuler, quoi. La décorer avec une fonction. Et en gros, on va lui passer aussi la liste des caractères. C'est quoi, c'est dans le caractère ? Non, il faut lui donner une clé. C'est le props ? On peut faire props pour un ami, je pense. C'est une clé d'isolate. Donc, là, on récupère nos propriétés. Et normalement, en gros, on a réussi à lui filer un nom. Donc, là, je me base un petit peu là-dessus. Hop. Ouais, c'est pas là qu'on montre. Bref, normalement, quand on clique, il n'y a bien qu'un seul qui bouge. Et on vous la retrouvera peut-être après. Et qui chante. Comme ça, ça vous permet d'aller sur notre repo et puis de pouvoir le tester vous-même. Trop de chance. Ouais. Du coup, je dégage celui-là. On ne va pas perdre plus de temps parce qu'on va être un peu juste, je pense. Ok. On enchaîne ? Vas-y. Ça marche. Maintenant, on va vous expliquer comment on va faire pour gérer la fusion de nos flux. Donc, si on reprend nos exemples, en gros, on va voir un flux de notes. Donc, sur toutes ces notes, ça va être genre un ci, un là et ces informations-là. Sauf que ça ne va pas être transformé en musique. Pour transformer en musique, il faut un instrument et ce genre de choses. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir envoyer, en gros, la transformation. Donc, les caractères, eux, vont vouloir jouer la musique. Et pour savoir si la note vient bien, c'est bien pour eux, on va utiliser un filtre. En gros, ici, on a notre petit Goron qui va vouloir envoyer des informations. Il va vouloir jouer. Mais par contre, les notes qui sont adressées au Zora, le Goron n'ira pas aller jouer. Par contre, toutes les informations qu'il aura, il va pouvoir les transformer. Donc, par exemple, la note A et la note E, il va les récupérer. Et ensuite, il va les jouer. Donc, il va les transformer et les créer un nouveau flux qui s'appelle musique. Et il va gérer, en gros, simplement la transformation de sa lettre avec son instrument. On vous montre comment ça marche avec un live coding qui va fonctionner. Hop. On va se mettre en gros sur le caractère pour pouvoir justement lui inculquer un peu d'intelligence et pouvoir le gérer. Il remonte ses manches parce que c'est du code assez balèze à faire. Hop. All right. Donc, en gros, on va récupérer les propriétés qu'on va passer à notre instrument. Facilement. Et dans ses propriétés, on va avoir la notion, en fait, de à qui est donnée, en fait, la note. Enfin, dans la note, on va pouvoir savoir à qui elle va être donnée. Donc là, en fait, c'est plutôt le mapping en un instrument. L'instrument, son rôle, c'est de prendre un flux de notes et de le mapper en flux de musique. Du coup, ce qui différencie une note d'une musique, c'est l'instrument qui va jouer la note. C'est comme ça qu'une note devient de musique. Et là, c'est ce qu'on va faire. C'est que notre flux, il va être mappé. Tac, a-tik, a-tik. C'est la musique, ça ? Moi, je crois. Tu récupères ta note. Et tu l'auras transcrit derrière. Instrument. Et tu as ton note.stream, moi, je crois. Note pour l'instrument. Non, je crois que c'est comme ça. All right. Avec le style d'instrument qui va lui envoyer. Ok. Facile. Attends, on s'y t'a ta note. Je pense qu'il y aura des soucis. On entend ça ? Non, mais tu vois ce que je te dis. Il manque une parenthèse, je ne crois pas. C'est quoi ? C'est ça, ça peut être un problème. Du coup, là, je vais tricher, mais je crois bien que c'est ça. Où ça ? Ah non, je suis bête. Ok. Hop. C'est qu'en fait, le flux de musique, il est là. Et en fait, on va appeler la fonction musique avec les sources. Et musique retourne quoi ? Il ne retourne pas un objet, il retourne à un nouveau stream. Parce qu'en fait, on a le stream de sortie de musique. Et on veut le plugger à ce stream qui est généré là. Et ce stream, il est généré comment ? Il parle du stream de notes. Et il le mate la note, comme on disait, avec l'instrument. Voilà. Cécile ? Attends, il tombe le plug. Hop, hop. Voilà. Et du coup, maintenant, quand on choisit un personnage, on joue. Là, il n'y a pas de filtre, tout le monde les a joués. Sauf que la musique, c'est un instrument. Enfin, pardon, la note devient une musique. Et du coup, on a bien la musique. Mais là, on a eu tous les caractères en même temps. Donc là, le mapping a fonctionné. On a bien entendu la musique. Par contre, on va vouloir les filtrer. Et du coup, c'est là, le filtre, qui est appelé ici. Donc là, on est dans le composant caractère. Le composant, c'est ça. Et du coup, nous, on veut filtrer ces sources pour le caractère. Parce qu'en fait, le caractère va recevoir toutes les notes. Et il ne va jouer que les siennes. Donc là, pareil, le filtre, c'est un helper qui est défini par Xtreme aussi. Donc là, ce qu'on dit, c'est que comme il y a toutes les notes, pour chaque note, celle qui va passer, c'est celle qui contient dans la liste des personnages de la note, celle qui contient le personnage courant. Est-ce que c'est un marché ? Je pense. Donc un C sur Link, il n'y a bien que Link qui le joue, grâce au filtre. Là, le map, ça l'a transformé en musique. Et du coup, il n'y a bien que Link qu'on entend. C'est cool, non ? Ah, merci. Il ne se rend pas compte de la pression que tu as, mec. Cool. C'est moi qu'enchaîne ? Vas-y. Ah ! Bon, on va dire... C'est le mec, ils ne vont plus rentrer de batterie. Ok. Maintenant, quelle est la différence entre un Merge et un Combine ? Oh putain, il y a quand même quelqu'un qui est resté connecté. C'est toi Delphine ? Il y a quatre réponses, cinq. Il y en a qui balancent, l'autre qui temporise. C'est peut-être pas mal, ça. What the fuck ? Oh ! C'est un si bonnes réponses. Je suis surpris. Ah ! On revoit quelqu'un dans la liste. Et Francky a pris un tout petit peu d'avance, pas tant que ça. Ok, cool. C'est toi qui te lances, là ? Oui. Alors du coup, dans notre application, on a vu les caractères, leur rôle dans l'application. C'était de représenter le filtre et le map. Et la Lune, en fait, comme on l'a vu dans l'application, elle récupère toutes les notes de musique, enfin toute la musique plutôt, et elle va les fusionner. Et du coup, là, le Merge, il fonctionne, ça va être assez simple, c'est qu'on va connecter la Lune, le composant CycleGS Lune, on va recevoir plusieurs flux de musique, donc relatifs à chacun des instruments de nos caractères. Et le Merge, lui, son rôle, ça va être de récupérer tous ces flux et de les fusionner en un seul, qu'on appelait musique, avec un S. Et du coup, à chaque fois qu'il y a une note sur un des flux qui est ici, elle va être reportée sur le flux en sortie. Ça, c'est le Merge. Et du coup, par exemple, là, on a représenté un... Au début, c'était un La, et on a le Mi qui arrive, qui arrive en fil du string. Et surtout, au début, nous, on galère un petit peu, justement, on va faire la différence entre la notion de Merge et de Combine. C'est-à-dire qu'en gros, le Combine, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va attendre que tous les flux que vous lui mettez en entrée aient au moins un événement. Tant qu'il n'a pas un événement sur chaque flux, donc là, par exemple, au niveau de la petite guitare des Zora, il n'y a pas d'événement, en gros, on ne va toujours pas jouer de musique, même s'il a des événements sur tout le reste. On lui met de l'événement, dans ce cas-là, il va créer un nouvel événement, qui va être un nouvel objet avec tous les événements dedans. Et en gros, vous allez pouvoir les gérer, mais tous vont arriver en même temps. Ce sera en une seule fois. Et si vous rajoutez, vous faites une autre touche derrière, il va sauvegarder, enfin, il aura en stock toutes les informations qu'il aura avant, il va créer un nouvel objet et il va lui ajouter le nouvel événement que vous lui mettez sur le flux d'entrée. En image ? Oui, c'est à toi. OK. Donc là, je peux repartir, en gros. C'est la... Lc4. Tu fais ça. Oui. Je n'aime pas trop écrire de code. Hop là. Oui. OK. Alors, ça, c'est dans... Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est notre composant qu'on appelle l'émerge, qui est en fait la lune. Tu sais que je montre quoi ? Juste au plus haut. Notre composant, du coup, il a une vue. C'est ce qu'on avait déjà vu, là, pour faire du DOM. Et derrière, il commence ici, notre composant. Tu peux redescendre. Qui reçoit quoi ? Une liste de musics. En gros, c'est un tableau. Donc, ouais, c'est un... Alors là, ce n'est pas un stream. Si c'était un stream, on aurait mis un dollar, en fait. C'est une convention qu'on a avec Cycle. C'est que tout ce qu'il y a avec dollars, ce sont des streams. Donc là, musics, ce n'est pas un stream. Et comme il y a un S, ça sous-entend par convention que c'est un tableau. Et du coup, il reçoit quoi ? Il reçoit un tableau de flux. C'est ce qu'on avait représenté dans le schéma. Et du coup, ouais, on va faire un merge dessus. Et on va faire un merge sur quoi ? Sur chacun des éléments du tableau. Donc, en fait, là, je pense qu'il manque... Attends. Comment je le trouve ? Donc, le zéro. Donc, le flux zéro, le flux un. Et on en a n comme ça. Mais je pense que le plus simple, gars, c'est de faire un spread opérateur. Un quoi ? Un spread opérateur. Ah, oui. Attends, et vous, vous faites du JS, les gars. All right. Tu crois que ça marche, ça ? Mais oui. Ça marche aussi ? Oui. Parce qu'en fait, merge, il prend autant de paramètres que de flux qu'on veut merge. Exactement. Donc là, par exemple, si on prend des auras et un mojo. Un mojo. Donc là, le filter map a fonctionné sur les deux. Et là, la lune a mergé. Et on espère qu'on va bien entendre deux. Moi, j'en entends bien deux. On est d'accord ? En même temps. En même temps. Si tu ne veux pas que ça soit en même temps, après, il faut jouer sur le piano. Vous voulez que je refasse une musique ? Non, c'est horrible. On n'a que des sons pas top. Je vous les envoie juste pour le plaisir. Voilà. Alors, ensuite. Je suis assez balèze. On s'est amusés sur nos soirées. Hop là. Pardon. Désolé. J'espère que vous avez gardé votre téléphone, Delphine. Plus de batterie, je crois. Plus de batterie. OK. Maintenant, on va parler d'un driver. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? C'est Sam qui va te conduire. Ou alors, c'est peut-être pour ta carte graphique. Souvent, on utilise des drivers. Il faut les mettre à jour. T'as le jeu aussi. San Andreas. Non, c'est quoi, driver ? Oui. C'est lequel, déjà, le jeu ? Ben, driver tout court. Ah, San Francisco, le dernier. OK. Oh. J'ai géré les impuretés. Comme de la crème pour les boutons. OK. Voilà. Cool. Eh ben, Francky, je pense qu'il est pas mal en tête, quand même. Sébastien est pas loin, quand même. Sébastien, il se démerde, oui. J'ai vu tout à l'heure, il m'a dit qu'il connaissait les réponses par cœur. OK. On va voir les drivers. Donc là, en fait, tout ce qu'on vous a montré jusque-là, dans Cycle, c'était cette partie ici. Donc, cette partie, c'est des fonctions pures. Et c'est des fonctions qui vont gérer des streams. Enfin, qui vont être gérées avec des streams, pardon. Et ces fonctions, elles vont ne gérer que de la data. On n'a jamais été, avec du code impératif, on gère de la data, quoi. Et du coup, ça, c'est plutôt pratique pour tester, etc., pour avoir un comportement prédictible. Mais notre application, on veut qu'elle fasse quelque chose. Donc, on veut qu'elle fasse quoi ? On veut simplement, par exemple, avec le driver DOM, qu'elle se dessine. Donc, le driver DOM, par exemple, permet de dessiner. Donc, nous, en fait, dans notre application Cycle, à chaque fois qu'on utilisait DIV ou IMG, par exemple, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on envoyait un objet, un événement de type objet qui allait dire au driver DOM, enfin, qui allait permettre au driver DOM de dire dans l'objet « Ah, ok, c'est une image qu'il veut générer, etc. » Et après, c'est le driver qui va faire la génération. Mais en tout cas, l'événement, c'était de la data. Il y a les drivers HTTP et la communauté, par exemple, on fait plusieurs. Il y a celui-ci qui a un driver Firebase. Et nous, on voulait faire notre driver aussi. On voulait faire partie de la communauté. Exactement. Et en fait, dans l'application, vous ne l'avez peut-être pas vue, mais il y a de l'affichage et il y a aussi du son. Oui, et du coup, ils ne l'ont pas vue, oui. Exactement. Et du coup, le son, on l'a représenté comme ça sur l'application. Et derrière, on a fait un driver qui va accéder à l'API qui gère ça dans le navigateur. Donc en fait, ce driver, il va prendre des données, donc l'instrument et la hauteur de la note, et le jouer sur la donnée, c'est ça. Et après, il va vraiment le jouer. Cool. C'est parti. Allez, je vais essayer de faire ça. Bien. Tu peux rester sur cette branche. On est devant ? Oui. Non, tu as refusé le dingue. Mais oui, c'est bizarre, tu n'es pas toutes les branches. Si, il ne doit y avoir que ça. Oui, il fait un git fetch. Mais si on a l'isolate, après, ils vont dire « Ah, vous pouvez nous voir jouer ? » Non, il n'a rien sorti. Oui, c'est ce que. Bon, ce n'est pas grave. Le truc, c'est que le driver, il va être codé déjà. Bon, on le remonte comme ça et puis voilà. Merci, merci. Je te laisse le décrire. Allez. En gros, on a récupéré simplement… Les drivers, ça va nous permettre de gérer les effets de bord. En effet de bord, ça peut très bien être une librairie externe. On a récupéré une librairie qui s'appelle AudioSynth qui va nous permettre de justement générer du son en fonction de notes. Oui, pardon. AudioSynth. Donc, on va utiliser Synth. C'est ça, on va récupérer, si je peux montrer ça aussi, peut-être en début, sur le Word, comment on injecte ce que fait Cycle. C'est pratique ? Ok. C'est dans index, ok. Facile. Ok. Il est où le run ? Non, c'est pas chiant. Ok, voilà. Comment fonctionne Cycle.js ? Comme on a vu tout à l'heure, ça va être divisé en deux choses. Donc, Cycle, c'est simplement un helper qui va s'appeler run, qui va prendre en paramètre deux choses, c'est-à-dire notre flux complet de toutes nos données, ce qui va vous permettre de générer ainsi de suite le DOM derrière. Donc, vraiment un flux. Et tout ce qui va être pour la vraie génération, donc dessiner les composants ou ce qu'on voyait derrière, on va le mettre dans un deuxième paramètre qu'on va appeler driver. Driver, il va prendre deux choses. Enfin, ça va être un objet. Là, en gros, on va avoir un helper qui est défini aussi par Cycle DOM, qui est le make DOM driver, et qui va vous permettre de créer finalement votre application, de la dessiner. Et nous, on a créé le driver music, qui va prendre justement, qui va être associé au flux de musique, et qui va vous permettre d'avoir du son. Maintenant, je vais vous montrer driver music. Donc, finalement, dans notre driver music, on va récupérer les sources, en gros, tout le flux de données de la musique, et on va l'écouter. Et à chaque fois qu'il va y avoir un nouvel événement, il va déclencher une fonction. Et cette fonction, en gros, va prendre l'événement en paramètre. Donc là, l'événement, c'est la donnée brute, c'est ce qu'on disait. Exactement. Donc, en gros, nous, dans cette donnée-là, on avait l'instrument sur lequel il doit être joué, la note qui doit être jouée, ainsi que le temps sur lequel on veut jouer, simplement. Et ensuite, on va le passer à notre utilitaire. C'est ici qu'on va se rendre compte qu'effectivement, c'est un effet de bord. On va appeler une librairie externe, et on va jouer avec ces informations que l'on veut. Et c'est ça qui va nous permettre justement de propulser de la musique. Il y a un truc aussi intéressant à voir ici, c'est qu'on ne l'a peut-être pas assez bien dit, mais un composant cycle, quand on est dans la partie du haut, donc dans la gestion de données, les composants prennent toujours des sources, donc sources, et ils rejettent tout le temps des things. Donc, en fait, c'est l'écoulement. Donc, un composant, il prend des sources et il a un écoulement. Et les drivers, comme ils sont positionnés en dessous, eux, c'est inversé. Ce qu'ils prennent en entrée, c'est l'écoulement de ce qui est au-dessus. Donc, c'est ça que là, c'est things. Comme une fontaine de champagne. Si vous voulez. All right. Bon, je ne vous refais pas la démo. Tac. Maintenant, une petite conclusion sur ce qu'on a aimé et un peu moins. Tout d'abord, la librairie DOM, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu galère à dessiner vos composants pour la gestion des images ou autre. Au début, ça pouvait être sympa, mais nous, on vient d'un monde React. Et du coup, on s'est dit, ils sont revenus un petit peu en arrière. Mais heureusement, avec SQLJS, on peut quand même faire du JSX avec SnapDom. Donc, c'est plus lisible. Et ce qu'on... Ce n'est pas ce qu'on a moins aimé. Disons que la programmation reactive, au début, quand on s'est lancé, on a trouvé ça un petit peu compliqué. Enfin, ce n'est pas inné. On revenait d'un monde fonctionnel, heureusement, je pense. Parce que sinon, des mecs qui arrivent sur du... Genre sur de l'objet, qui débarquent là-dedans sans rien connaître, ça peut être assez... Un petit frein, quoi. Après, ce qui est bien, c'est aussi la programmation reactive. Et la FRP, donc, en fait, c'est Functional Reactive Programming. Et c'est faire de la programmation reactive, mais par-dessus, utiliser les fonctions pures. Et en fait, ce paradigme-là, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ça ne nous permet de gérer que de la donnée, d'être événementiel. Et aussi, grâce au côté Functional, d'avoir des tests beaucoup plus simples à écrire. Et du coup, la partie SQLGS du haut, elle est tout le temps prédictible. Et normalement, il y a très peu de sources de bugs, parce qu'il n'y a pas d'effet de bord dedans. Et notre code, il est l'un dedans. Et les drivers, ils ne font pas grand-chose normalement. Et ouais, on ne vous l'a pas montré non plus, mais la gestion des listes dynamiques, c'est un petit peu galère, par exemple, pour gérer tous nos petits caractères. On en a un petit peu chiés au départ. Par contre, il y a une nouvelle lib qui existe, enfin, une nouvelle lib, on l'a découvert, qui s'appelle Cycle Collection, qui va vous aider, en fait, justement, à gérer toutes ces listes-là. Enfin, toutes ces listes-là. Après, ce qu'on n'a pas aimé, c'était que développer de la progrée active, c'est super chiant. En fait, il y a un opérateur extreme qui s'appelle Debug. Et lui, il va bien nous lister à chaque événement. Il va nous cracher un truc dans la console, par exemple. Mais le problème, c'est que si notre stream, il n'est pas connecté à Cycle, il ne sera jamais joué. Et du coup, on ne passe jamais dans les débugs, on ne sait pas pourquoi. Donc, on ne sait plus où on en est, on ne comprend rien. D'où l'importance, en fait, aussi, d'avoir cette petite convention où on ajoute un dollar, enfin, de variable sur vos streams. Parce que ce qu'on a trouvé assez galère au début aussi, c'est de faire la différence entre un map sur un objet et un map sur un tableau et un map sur un stream. La plupart du temps, on se plantait là-dedans et on se retrouvait, du coup, à avoir des faux streams ou des streams encapsulés dans des objets et on galérait, justement, à gérer ça. Et du coup, pour débuguer, on a le point débug, mais on arrivait souvent à faire des consoles.log à revenir à l'ancienne. C'est un peu galère. C'est un peu le but de Cycle, c'est effectivement de gérer tous ces effets de bord à l'extérieur et de pouvoir gérer ça dans des drivers. Ça, c'était un peu la grosse, grosse plus-value qu'on a vu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on s'y a lancé, d'ailleurs. La documentation, en fait, c'est André Stahls qui fait Cycle.js et Xtreme. Et du coup, il est assez actif dans la communauté et il fait des documentations qui sont vraiment très bien. Oui, là-dessus, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de soucis. Et Xtreme, moi, j'ai trouvé ça cool puisque j'avais effectivement essayé RxJS et un peu abandonné en me disant « Putain, mais il y a trop de trucs, ça me saoule. » Et là, quand on est arrivé par Xtreme, c'est un peu grâce aussi à sa documentation, on s'est dit que finalement, c'était accessible à des développeurs comme nous. Des gros bêtas. Des gros bêtas. Tac, allez, un petit dernier. La sœur, il va nous tuer, je pense. Je pense, oui. Là, vous n'avez pas le droit d'être méchant. Échappe. Boum. Ah, OK. Vous n'êtes pas longtemps. Il n'y a pas de piège. Ah, vous êtes gentil quand même. Oui, c'est clair. Merci. Merci beaucoup. Fonky, bravo. C'est quoi le cadeau ? Tu as gagné une clé USB Zenica. Ouh, la classe. Tu pourras venir la chercher. On se l'envoie par la poste. Oui. Hop, et du coup, on a quelques slides pour conclure. On voulait remercier Marine, Marine Crespel, qui était notre UI sur l'appli. Vous avez vu les petits bonhommes, là ? C'est elle qui les a faits. Elles se démerdent bien. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. On voulait remercier aussi Zenica, Zenica parce qu'elle nous fournit du temps pour faire ce genre de talk. Et aussi certains consultants, donc Yvonique, Delphine et Benjamin, qui nous ont aidé à revoir les slides, à nous entraîner, etc. Donc, merci à eux. Ils sont cools. Et une dernière fois. Merci à vous.